Le gouvernement togolais met en place des réformes visant à simplifier les procédures administratives, à réduire les obstacles à la création d'entreprises et à leur implantation au Togo. Ces initiatives ont considérablement amélioré le climat des affaires, encourageant davantage d'entrepreneurs à s'implanter dans le pays. Parmi les dites réformes, on note la dématérialisation des demandes de permis de construire et du certificat de conformité qui ont amélioré le climat des affaires en éliminant les obstacles justement à l'emplacement des entreprises, en réduisant les coûts et puis les délais de traitement. Pour en savoir plus sur ces réformes en matière de construction au Togo, nous recevons Eidjame Tchakki Basim-Soué. Il est le directeur agent de la planification et de l'urbanisme du district autonome du Grand-Lomé. M. Basim-Soué et Eidjame Tchakki, bonjour. Bonjour M. Boko. C'est ton honneur de vous recevoir pour nous éclairer sur les procédures en vigueur, notamment concernant la construction. C'est vrai, on évoque souvent les mails, les permis de construire, permis de conformité. Mais est-ce que toutes ces procédures sont intégrées dans un corpus législatif global ? Est-ce qu'il existe un code national, par exemple du bâtiment, ou un cadre réglementaire équivalent qui englobe toute la législation et les réformes relatives à la construction du bâtiment au Togo ? Merci beaucoup M. Boko pour l'intérêt et l'opportunité que vous m'apportez de m'exprimer sur la délivrance de ces actes d'urbanisme. Il faut dire que sur le plan réglementaire, nous avons une batterie de décret et d'arrêté qui cadre la délivrance de permis de construire du certificat de conformité. Et s'agissant du code de l'urbanisme et de la construction, il y a aujourd'hui un avant-projet sommaire de ce code au niveau du gouvernement. Et peut-être d'ici juin, si on a chance, le Togo sera doté d'un code d'urbanisme qui va reprendre tous ces textes réglementaires pour en faire un document unique sur la réglementation en matière de construire. Alors, tardique, il faudra attendre un peu avant de connaître ce document. Mais quels sont les volets essentiels ? On parle souvent de permis de construire, de permis de conformité. Mais quels sont les volets essentiels selon vous ? Qu'est-ce qu'il y a à retenir de ce document ? Oui, il faut dire que nous avons connu la réglementation sur le permis de construire depuis les années 67, par le décret pris en 67, qui cadre très bien tout ce qu'il faut faire avant de construire. Mais déjà, en 2016, un nouveau décret vient renforcer encore ce texte existant. Et ce décret a défini quatre actes d'urbanisme. Nous avons notamment le permis de construire, le certificat d'urbanisme, le certificat de conformité et la déclaration des travaux. Et quand vous prenez le permis de construire, on vous dira, par type de construction, ce qu'il faut faire. Et ce qui ne respecte pas la loi, l'extinction prévue à cet effet. Ça veut dire que pour tout bâtiment qu'on doit construire au Togo, cela exige la délirance d'un permis de construire, même pour des logevents simples, une pièce de peste ? Oui, il faut dire que le permis de construire est exigible à toute personne qui veut entreprendre la construction d'un immeuble. Quelle que soit la taille. Oui, j'en reviens. Toute personne qui veut entreprendre la construction d'un immeuble doit avoir un permis de construire. Et même si la construction est démarrée de façon délictueuse, vous devez régulariser cette situation par la demande d'un permis de construire. Et le permis de construire, si vous allez à un niveau supérieur, vous avez déjà votre permis de construire. Et vous allez à un niveau supérieur où vous voulez augmenter le volume de votre construction, vous devez avoir un permis de construire. Mais il y a des exceptions. Les exceptions, c'est les bâtiments de faible importance. Et là, qu'est-ce qui est exigé, c'est la déclaration des travaux. Vous voulez faire une clôture de votre maison qui n'atteint pas 2 mètres de hauteur, il faut déclarer ces travaux. Il faut déclarer ces travaux. Vous voulez construire une petite guérite qui ne nécessite pas un permis de construire, vous déclarer les travaux. Et l'intérêt de déclarer les travaux, c'est aussi de bénéficier des conseils du maire. Est-ce qu'il y a des choses à prescrire ? Est-ce que votre conception est bonne ? Là, il vous autorise, vous construisez. Mais s'il y a des choses à prescrire, il vous prescrit. Et vous êtes obligé de tenir compte des prescriptions du maire. Alors, M. Diamtchaki, le cadre réglementaire impose différents types d'inspections pendant la construction pour assurer la sécurité structurelle en fonction du niveau de risque de la construction et de son utilisation, certainement. Oui, disons qu'avant même les inspections, le permis de construire, c'est un acte administratif pris par le maire pour s'assurer que l'édifice qui veut être construit respecte les normes d'urbanisme, de solidité et d'hygiène. Et derrière ce papier, il y a des textes, il y a des plans, il y a des calculs de structure pour garantir l'ouvrage. L'inspection, au cours de la réalisation, tend à confirmer que tout ce qui a été constitué dans le dossier pour demander le permis de construire, tous ces documents-là sont réalisés dans la règle de l'art. Qui effectue ce contrôle ? Et il a été mis sur place une commission d'inspection des travaux de construction et cette commission est logée au sein du ministère de l'urbanisme et de l'habitat. Donc cette inspection se fait sur tous les travaux en construction et qui ont le permis de construire. Et disposez-vous suffisamment de personnel au Togo, à Lomé, pour effectuer ce genre de contrôle ? Est-ce qu'on sait que le MESETA, les constructions, abondent ? La commission interministérielle d'inspection des travaux de construction est composée de personnes avec des spécialités différentes. Elle est présidée par un architecte et l'agent de la commission, c'est un ingénieur de travaux publics. Les collectivités territoriales font partie de cette commission et le ministère de l'humanité lui-même fait partie de cette commission. Et au jour d'aujourd'hui, la commission est opérationnelle et elle circule pour inspecter les travaux et rassurer ceux qui ont le permis de construire que la construction se passe dans les normes. Et quand ça ne se passe pas dans les normes, le maire est saisi et fait arrêter les travaux pour que le requérant puisse respecter les dispositions du permis de construire. Est-ce que cette commission circule suffisamment ? A-t-elle circulé dans le Golfe 7 récemment ? Sinon pourquoi n'a-t-elle pas vu ce bâtiment à cet étage gros comme le Néobisage qui s'est écroulé malheureusement il y a quelques semaines ? Oui, permettez-nous de présenter les condoléances aux familles au préal et disons que c'est devenu un cas d'école. C'est le lieu d'inviter les Togolais à bénéficier des services de l'État qui sont gracieusement mis à leur disposition pour réaliser des investissements sûrs. Certainement, ce monsieur, s'il avait pris un professionnel et demandé les services de l'État pour l'accompagner, on ne devait pas arriver là. Et comme vous l'avez dit à l'Omé, beaucoup d'édifices se réalisent comme ça, sans permis de construire. Et nous vivons malheureusement ces drames de temps en temps. C'est regrettable. Mais qu'est-ce qui arrive en cas d'expression sur des enveloppes comme ça, qui sont défaillants ? Que faites-vous ? Que fait la commission ? D'abord, le maire a le droit, ou bien je dirais qu'il a le devoir, d'arrêter les travaux qui sont faits de manière délutueuse. Les travaux qui n'ont pas de permis de construire ou qui n'ont pas fait de déclaration, il y a un droit d'arrêter. Et s'il y a des immeubles qui menacent ruines, il y a un droit d'arrêter et de demander au propriétaire la démolition. Mais si le propriétaire ne veut pas démolir, le maire doit démolir l'immeuble en question sous les frais du propriétaire. C'est ce qui a été prévu. Et les riverains qui courent des risques en étant autour de ces genres de bâtiments, à qui doivent-ils s'adresser, eux, toujours à la mairie ? Je pense qu'il faut saisir le maire de la localité, le maire du ressort territorial, pour qu'ils puissent prendre les mesures et douanes. C'est difficile de vivre ces cas. Ça fait de la peine de parler de ces cas quand on voit la peine que ces gens ont sous le cœur. Mais c'est quand même important de tirer une leçon et de corriger ces genres d'événements pour que ça n'arrive pas dans notre pays. M. Diabanchaki, le cadre réglementaire que nous avons évoqué exige également une inspection finale de la construction avant qu'un bâtiment puisse être habité. Oui, comme on l'a dit, le maire déjà suit le projet de construction. C'est parce qu'il a suivi le projet que l'agitex a monté au profit du client qu'il a donné le permis. Une autre chose est de concevoir. L'autre, c'est la réalisation. Et donc, le maire a un outil du maire, c'est la commission d'inspection des travaux, qui va suivre régulièrement l'érection de l'édifice et à la fin, le requérant a le devoir ou bien le droit d'avoir le certificat de conformité pour exploiter le bâtiment. Et s'agissant des inspections, la toute première inspection, c'est au niveau fondation. Après l'implantation, quand vous voulez commencer l'implantation, la commission doit passer pour contrôler l'alignement et regarder si votre fondation est conforme au plan de fondation que vous avez dans votre projet de construction. Après la fondation, c'est le gros oeuvre. Les gros oeuvres, l'inspection passera contrôlée s'ils sont conformes également au texte et à la finition. À la finition, tous les membres de la commission d'inspection iront sur les chantiers constater la finition, les règles de sécurité, les règles d'accessibilité pour les personnes à mobilité réduite pour voir si tout est conforme. Alors là, vous avez le droit d'avoir le certificat de conformité pour vous permettre d'habiter ou d'exploiter votre immeuble. Donc ça veut dire qu'en principe, sans certificat de conformité, on ne doit pas faire la fête pour intégrer un bâtiment construit ? Je crois que c'est le certificat de conformité qui doit vous permettre de vous réjouir et d'exploiter votre immeuble. Alors, le cadre juridique impose-t-il des permis pour manipuler, enlever ou éliminer les matériaux de construction dangereux ? Par exemple, les amiantes, le plomb, le mercure ? En tout cas, vous connaissez tous ces produits prohibés. Oui, il faut dire que nous sommes dans des réformes continues pour améliorer la délivrance des permis de construire, surtout en termes de solidité, en termes de sécurité et en termes de confort. Pour ces matériaux dangereux, il y a déjà des textes qui interdisent. La mienne, par exemple, est une pierre dite, elle est une pierre dite dans la construction par le décret 97-256 du 3 décembre 1997. Il y a d'autres matériaux aussi qui rentrent dans la peinture, qui sont réglementés. On est conscient que c'est un matériau qui vient d'arriver et qui sont dangereux. Il faut prendre des textes pour réglementer leur utilisation et même leur manipulation. Ces textes sont en cours d'être pris, c'est les textes réglementaires. Existe-t-il une plateforme en ligne, parce que nous sommes à l'heure du digital, une plateforme en ligne qui permet à l'agence de planification, le contrôle des bâtiments, de traiter, de livrer les autorisations requises pour la construction des bâtiments, pour la construction au Togo ? Oui, c'est le lieu de remercier le chef de l'État et le gouvernement pour avoir pensé à dématérialiser la délivrance des actes d'urbanisme. Aujourd'hui, nous avons une plateforme web avec l'adresse construite au Togo, pour coller, .tg.gouv. Si vous allez sur le site, vous allez trouver les textes réglementaires. Il y a beaucoup de fonctionnalités et beaucoup de services qui sont là-bas. C'est également une plateforme métier qui permet aux acteurs d'instruction d'instruire les permis sur toute la ligne, depuis le dépôt de la demande sur la plateforme jusqu'à la délivrance du permis. Tout est dématérialisé. Et la dématérialisation remonte depuis 2017. Et aujourd'hui, on est en constante amélioration pour prendre en compte les nouveaux textes, les nouvelles procédures. Donc, ça veut dire qu'on peut initier la délivrance du permis de construire, c'est le cas de conformité, sans forcément se déplacer. Tout peut se faire en ligne. Tout à fait. D'ailleurs, l'objectif, c'est de rendre transparent la procédure. Transparent, aujourd'hui, si on me demandait tel permis, comment ça a été instruit, et qu'il a instruit, quand on rentre sur la plateforme, on voit tout ce qui s'est passé. Et d'éviter aussi de réduire le déplacement des architectes. Oui, de sa chambre, il peut poster, à l'étranger, il peut poster, et nous, on instruit paisiblement, et on revient voir son permis, et puis le juillet. Ça nous a permis de réduire substantiellement le temps, et ça a permis à l'administration, enfin, au requérant, d'économiser l'argent. D'économiser l'argent. Vous voyez, avant, il faut composer le dossier en quatre exemplaires, et les dossiers, c'est des centaines de pages multipliées en quatre exemplaires, venir déposer à la mairie, faire aller-retour pour le suivi, et tout ça, jusqu'à l'obtention des permis, ça coûtait moins cher. Aujourd'hui, vous n'avez pas besoin d'imprimer, vous n'avez pas besoin de cocher, vous vous implodez, et puis nous traitons. À la fin, vous avez le papier. Cette procédure peut être très avantageuse également pour les Togolais, de l'extérieur, de la diaspora, qui investissent beaucoup dans la construction aussi ? Bien sûr, bien sûr. Et c'est très transparent. Ils demandent le... Depuis l'extérieur, enclencher ces procédures ? Oui, là, il faut aussi nuancer. Le requérant, ce n'est pas lui qui va déposer la demande. C'est l'architecte. Il faut être architecte Togolais, et puis monter le dossier au profit du requérant. Oui, oui. Et ce n'est pas n'importe quel architecte. Il faut être architecte d'un diplôme de bac plus 5, avec au minimum deux années d'expérience professionnelle. Voilà. Mais vous pouvez être en contact avec votre client qui est à l'étranger, et pour raison de ta stabilité, lui envoyer tous les liens pour qu'il puisse voir tout ce qui se fait. Vous qui avez l'expérience de ces documents, dans la pratique, est-ce que les architectes se conforment à ces dispositions ? Les chiffres augmentent, les statistiques s'améliorent ? Oui, il faut dire qu'au début, c'était lent, mais maintenant, les chiffres ne commencent pas à s'améliorer considérablement, et les architectes aussi se familiarisent beaucoup avec notre outil, ce qui facilite la tâche à tout le monde. Il faut saluer vraiment la... Il faut saluer, je ne sais pas comment il faut le dire, ces architectes qui opèrent très bien avec nous, et qui sont très professionnels. Voilà. Et pour ceux qui ne savent pas encore comment ça se passe, ils viennent, et puis tout est fait. Il faut dire que l'architecte, il passe par le service public, c'est une plateforme nationale, et par le service public, il rentre dans le système, il fait son opération. Et donc, un architecte agréé doit se faire identifier par la plateforme du service public. Et cette identification est contrôlée par l'Ordre national des architectes, qui autorise l'accréditation de l'architecte qui doit instruire le permis de construire. Ce qui rassure tout le monde, que c'est la professionnelle qui instruise la demande du permis de construire. Alors, ce qu'on prend bien, le processus, pour construire dans les normes au Togo, vous avez besoin forcément des services d'un architecte, d'un ingénieur pour contrôler des travaux, mais tout ça, ça coûte pour celui qui a une petite bourse et qui souhaite avoir son bâtiment. Le chef de file de votre maître d'oeuvre, c'est l'architecte. C'est vrai, ça peut être un cabinet d'architecture ou l'architecte tout simple. Et c'est l'architecte qui fait son affaire avec l'ingénieur pour le calcul de structure, avec d'autres spécialistes, quand il s'agit d'autres installations. Voilà. Donc, souvent, les gens disent que le permis coûte. D'abord, au niveau de la administration, le permis ne coûte que 50 francs le mètre carré. Ça veut dire que si vous avez construit votre village sur 100 mètres carrés, vous ne payez que 10 000 francs. Puisque c'est 100 francs le mètre carré. Pour 100 mètres carrés, ça fait 10 000 francs. Mais pour l'architecte, les gens tendent à dire que c'est cher. Mais comparé au coût de l'immeuble que vous voulez réaliser, c'est rien du tout. Et quand vous ne passez pas par l'architecte, vous pouvez dépenser plus. Quand vous prenez un maçon ou quelqu'un qui n'est pas professionnel, peut-être pour éviter le risque, il va essayer de surdimensionner d'autres structures, d'autres poteaux, surdimensionner les poutres, ce qui va vous revenir plus cher. Et vous n'êtes pas sûr. Et lui également n'est pas sûr que ce qu'il surdimensionne, c'est là-bas qu'il faut surdimensionner. Or, quand vous prenez l'architecte, le document est vérifié par les professionnels, les ingénieurs, qui demandent l'analyse du sol pour être sûr de l'importance du sol, pour mieux dimensionner les semelles, les poteaux, les poutres, et tout ce que vous voulez, la structure porteuse. Et l'architecte lui-même va aménager votre habitation. Attention, il y a encore l'arrêtement qui est en train d'arriver pour essayer de tenir compte de l'énergie dans nos bâtiments. Ici, nous sommes très confortables parce qu'il y a la climatisation. Elle est active. Mais bientôt, on doit faire effort pour construire et réduire les frais de climatisation. C'est-à-dire, on va faire appel à une climatisation passive. Toute cette technique-là, il faut des professionnels pour les engager. Aujourd'hui, vous prenez un privé. Il peut vous faire un bâtiment à coucher de 5 mètres carrés ou bien de 6 mètres carrés, ce qui n'est pas dans les normes. Le professionnel sait que vous avez un minimum de 9 mètres carrés pour vous coucher. Il sait que votre cuisine, il a une surface minimale de 6 mètres carrés avec un petit côté de 2 mètres. Et quand vous avez votre voisin à côté, il sait la distance qu'il faut respecter pour que vous ne puissiez pas violer la discrétion de votre voisin. voisin. Oui, monsieur Djamou Tchaki, généralement, on construit en fonction de ce qu'on a dans la poche, généralement. Oui, exactement. Comment le maître devrait, c'est-à-dire l'architecte ? Comment est-ce qu'il conçoit ? Mais il conçoit en fonction de votre poche. Quand vous le donnez, demandez à un architecte de vous construire une maison, il vous demande vous avez combien à mettre dedans. C'est en fonction de ça. Pour mieux, pour mieux organiser votre espace. Et ça, vous êtes plus sûr. Mais les honoraires des architectes également constituent un poids que beaucoup ne sont pas prêts à supporter. Je pense que les sociétés immobilières tendent à dire que les architectes diminuent plutôt les coûts. C'est-à-dire en dimensionnant au mieux et en organisant au mieux l'espace sans faire réduire le coût. Et la réduction que vous avez, c'est dedans même que vous pouvez enlever vous payez l'architecte. Et donc, il ne faut pas prendre le coût de l'architecte, le mettre à part et dire sans l'architecte, voilà ce que j'aurais économisé. Non. Ce que vous construisez sans l'architecte, ça pourrait être plus cher. Ou si c'est moins cher, tu peux être exposé à des catastrophes. Est-ce que vous avez assez d'architectes justement pour le travail que vous demandez là ? Je n'ai pas entendu. Je te demande si l'effectif des architectes aujourd'hui au Togo permet de suivre toutes les constructions qui se font. C'est vrai que nous avons, les architectes, ils tendent vers 300. Les architectes agréés tendent vers 300. Et aujourd'hui, ils ne sont pas sur-exploités. Ils ne sont pas sur-exploités. ils peuvent couvrir tous ces pays. Et je vous dis, en 15 jours, nous nous délevons le permis. Et ils ne prennent pas moins d'un mois pour monter un dossier de construction. Et là encore, il faut nuancer pour dire que toutes les constructions ne s'équivalent pas. Il y a des constructions beaucoup plus compliquées qui demandent beaucoup de compétences. Et quand la construction demande beaucoup de compétences, l'architecte fasse associer à d'autres professionnels pour faire son travail. Mais au jour d'aujourd'hui, on n'a pas eu qu'à des immeubles qui ont dépassé les compétences de nos architectes au Togo. À vous d'entendre, M. Djamal Tchaki, je crois comprendre que dans les années à venir, la dérivance des permis de construire avant les constructions sera rigoureusement contrôlée. C'est notre ambition. C'est notre ambition. Et permettez-moi de vous dire que le ministère de l'Ibarisme est en train d'anticiper si c'est nécessaire de créer des brigades pour licencer toute la construction et voir si elles sont réglementaires. Ils vont le faire. Et je crois qu'ils sont dans cette démarche pour appuyer les communes pour que les quatre risques que nous avons commises qu'on ne puisse plus les connaître dans ce pays. Les bâtiments qui ont déjà fait 20 ans, 30 ans, les bâtiments de mes grands-parents, de mes parents doivent faire l'objet du permis de construire également à partir d'un certain délai. Le décret passe par perte de profit le permis de construire. Le décret pris en 2016 autorise la régularisation. Pour que vous avez le bâtiment quel que soit son âge. Oui. Il autorise la régularisation et le dossier de régularisation est monté par un architecte. bien sûr, bien entendu que la cité qui constate que votre immeuble est complètement vieux et qui menace sur une, il va vous conseiller de reprendre. Mais s'il est encore solide et que ces quatre règles d'urbanisme qui manquent, il va vous prescrire des corrections et vous aurez un certificat de régularisation et vous habitez paisiblement dans votre maison. comme l'impression que donc il y a du pain sur la plage ou il y a du ciment sur la plage pour ce que j'ai mis à qui. Je pense qu'il y a plutôt d'opportunités. On est sûr de construire solide, on est sûr de construire fonctionnel, on est sûr de construire avec les mesures de sécurité. Et ça, c'est un service qui est pratiquement gratuit pour les citoyens et il est important que les citoyens profitent de ce service. Mais l'élément central à retenir de cette émission puisque nous tirons vers la fin, c'est qu'il y a des matérialisations justement de ces différentes prostitutes, notamment le certificat, le permis de construire et le certificat de conformité. C'est moins de temps, moins d'argent et donc ça facilite la tâche à tout le monde le dernier mot là-dessus. Ça facilite la tâche à tout le monde et il faut dire que le gouvernement s'attèle à continuer les réformes au profit du Togolais. et dans le cadre du rapport Biredi qui a été lu au palais des congrès, nous avons tous écouté l'effort que notre pays a fait en étant deuxième en Afrique et premier en Afrique de l'Ouest. et il faut dire que le permis de construire quant à notre Togolais, le permis de construire est deuxième après la création des entreprises. Je pense que c'est un effort très louable de la part du gouvernement et nous invitons la population à profiter de ces réformes. à profiter. Tout le monde sait que construire est un investissement lourd. On ne parle pas de 100 000, 200 000, on parle des millions. Il faut sécuriser nos constructions. Il ne faut pas être ingénieur avant de construire. Un pauvre ne peut construire, mais faire confiance à un architecte. ça ne prendra pas du temps pour avoir le permis et vous allez construire en toute sécurité et vous êtes accompagné par l'État. C'est important. Merci. Monsieur Basim Soué, Djame Tchaki, vous êtes le directeur adjoint de la planification stratégique de l'urbanisme au district du Grand Lobé. Merci d'être passé dans le studio de l'E World Info. Merci beaucoup, M. Boko. Merci pour l'intérêt porté au permis de construire. Les programmes se poursuivent sur votre chaîne tout de suite. Regards croisés avec Guillaume et ses invités. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada